OK, donc on va attaquer chapitre 2, un polynôme symétrique. Résultant et discriminant. Donc on va se concentrer un peu plus sur les polynômes, vous avez compris. Donc on prend un paragraphe dont le titre ne figure pas dans le titre du chapitre, mais quelque chose d'important, assez facile, c'est les polynômes homogènes. Donc on se fixe un anneau A, et N un entier naturel. Je rappelle, A crochet X1, Xn, c'est l'anneau des polynômes. Les n déterminés X1 à Xn, et A coefficient dans A. Pourquoi on appelle ça des polynômes ? Parce que c'est une somme de termes plus simples, c'est une somme de monômes. Un monôme, dans cet anneau-là, est un polynôme de la forme. Un polynôme qui n'a qu'un seul terme, d'où le nom monôme, est un polynôme de la forme. Je veux juste les indéterminés à une certaine puissance, multiplié par un élément de l'anneau A. Ou A, c'est un élément de A. Et le EI, c'est des entiers naturels. On appelle ça un monôme. Je veux A non nul. Sinon, ce ne serait pas un monôme, ce serait un zérome, peut-être. Il n'y aura plus de termes. Là, c'est exactement un terme. Du coup, je peux définir son degré, ou plutôt plus exactement son degré total. Je veux dire le degré, le sous-entendu total de ce monôme. C'est par définition la somme de puissance des exposants. Tout polynôme est une somme finie de monômes, bien sûr. Si le polynôme est non nul, on peut donc écrire uniquement les monômes avec des coefficients non nuls. On peut regarder le monôme de plus haut degré parmi ces monômes-là, et on appelle ça le degré total du polynôme. donc le degré total d'un polynôme non nul. polynôme non nul. Le degré total d'un polynôme non nul. est le maximum de degré de monôme le constituant. Le maximum de degré de monôme qui constitue ce polynôme. Si j'ai un polynôme non nul, il y a donc somme de nombres finis de monômes non nuls. Par définition, les monômes sont non nuls. Il y a une somme finie de monômes. J'appelle ça le monôme le constituant, constituant du polynôme en question. Je peux regarder le degré monôme par monôme. Je prends le maximum de ce degré et j'appelle ça le degré total du polynôme. Et comme toujours, pour que la formule de degré fonctionne bien, on dit que le polynôme nul est de degré moins l'infini. Ça ne va pas jouer un rôle très important ici, mais bon, juste pour être complet, le polynôme nul est de degré total moins l'infini. On va dire qu'un polynôme dans un crochet x1, xn est homogène si la somme de monômes tous sont de même degré. Tous les monômes, le constituant, ont le même degré. Dans ce cas-là, on dit que le polynôme est homogène. Peut-être qu'il faut que je dise qu'un polynôme est homogène de degré d, ça fait partie de la définition, si la somme de monômes tous sont de même degré d. Comme ça, j'ai défini ce que c'est un polynôme homogène de degré d. Il vaut mieux le dire comme ça. Vous allez dire, oui, mais le degré est défini, non ? Parce qu'on veut que le polynôme zéro, quand on considère comme un polynôme homogène, il est homogène parce qu'il a une somme vide de monômes. C'est une somme de zéro monôme. Il est homogène de tout degré. Si vous voulez, c'est une convention, ou si vous comprenez bien la définition, c'est une conséquence de la définition. Le polynôme nul, en tant que polynôme homogène, il est homogène de tout degré. Donc, on note encore régulièrement A, X1, Xn, indice d, pour dégrader l'ensemble des polynômes homogènes de degré d. C'est un sous-ensemble de polynômes. Pour être un peu plus explicite, regardons des exemples. J'ai déjà dit que le polynôme nul est homogène de tout degré, donc je n'ai plus la peine de le dire. un polynôme constant, c'est-à-dire A, petit A dans A, vu qu'un polynôme est homogène de degré zéro. D'accord ? Oui, je prends tout le EI ici zéro. Et donc, c'est bien une somme de monnômes, c'est un seul monnôme, c'est A fois 1, où A fois le produit de XI puissant zéro, donc la somme de zéro, c'est zéro, donc c'est bien de degré zéro. Un peu plus intéressant, c'est un polynôme de la forme A1X1 plus ANXN. Celui-là, il est homogène de degré 1. Vous voyez, même si tous les AI sont nuls, parce que je récupère le polynôme nul, je dis qu'il est homogène de tout degré. C'est ça ce qui est agréable, de dire que le polynôme nul est homogène de tout degré, c'est qu'on n'a pas trop à écrire tout le temps, sous condition que tout le monde n'est pas nul, etc. En tout cas, ce polynôme est homogène de degré, c'est un, quel que soit les AI dans A. C'est clair ? Et pour donner un, ça c'est un polynôme homogène de degré 1, pour donner un exemple de degré supérieur, par exemple celui-là, le produit des indéterminés est homogène de degré N. Oui ? Les N pour les X, ce n'est pas de puissance ? Ici, c'est la puissance 1, ici vous voyez. C'est la puissance 1 partout. Ici, c'est un 1. Vous voyez, c'est bien des monômes. C'est des monômes. A1, X1, c'est monôme. A1 non nul, sinon je n'ai pas dit que c'était monôme. Vous voyez, c'est des monômes. Les autres variables, les autres indéterminés, viennent avec une puissance 0, vous voyez. A1, X puissance 1, c'est A1, X1 puissance 1, X2 puissance 0, jusqu'à Xn puissance 0. Vous voyez ? C'est ça le monôme, ici, en question. Dans le premier terme, tous les autres indéterminés apparaissent avec un exposant 0. Vous voyez, c'est de degré 0, parce que 1 plus 0 plus 0 plus 0 est égal à 1. C'est de degré 1. C'est un monôme, de degré 1. Vous avez peut-être vu déjà une définition de polynôme homogène qui est un peu différemment. C'est un polynôme qui avait la propriété suivante. Il y a un lien avec une autre définition de polynôme homogène, mais qui ne convient pas en algèbre. Ça, c'est la bonne définition en algèbre. Si je prends deux entiers naturels, d et n, on soit toujours à un anneau, bien sûr, et f homogène de degré d. f dans a, donc en n indéterminé, homogène de degré d. Alors, vous pouvez évaluer f en a x1, a x2 jusqu'à a x indice n. Pour tout petit a dans a. Et si f est homogène, on va voir que c'est pas compliqué de démontrer qu'on peut sortir a en condition de mettre à la puissance d. f de x1 à xn. Ça, ça explique pourquoi on dit qu'un polynôme est homogène. Si vous avez donc la même coefficient devant les indéterminés, vous pouvez sortir. Ce n'est pas comme une application linéaire où le coefficient va sortir devant avec une puissance 1. mais quand le polynôme est homogène de degré d, la coefficient va sortir avec un exposant d. C'est une implication simple. La réciproque n'est pas vraie. Il ne suffit pas d'avoir cette propriété pour qu'un polynôme soit homogène. On verra un exemple tout à l'heure. Le but de cette proposition, c'est justement d'insister sur ce point qu'on a une définition algébrique d'un polynôme homogène, comme un polynôme qui est somme de monômes qui sont tous de même degré. En faisant la démonstration, si f est un monôme, c'est facile. Si f est un monôme, donc de la forme a, je ne prends pas le même a, bien sûr, il va être un petit b. Si f est un monôme, donc b dans a, ils ont nom nul, et les ei sont des entiers naturels, on vérifie déjà cette égalité pour les monômes. Donc je substitue pour chaque xi, je substitue axi, et c'est ça l'évaluation d'un polynôme en le axi. Je substitue axi pour x1, je substitue axn pour xn. Du coup, je vais avoir du b, a puissance e1, x puissance e1, x puissance e1, a puissance e1, x1 puissance e1, et ici c'est xn puissance e1. Et je peux mettre tous les facteurs a ensemble. Donc ça fait a puissance e1, plus e2, plus, plus enn, que multiplie x1 puissance e1, que multiplie xn puissance enn. Et vous voyez, justement, la somme des ei, c'était par définition le degré du monôme. Donc ici, je ne l'ai pas dit, mais si f est un monôme de degré d, je suis en train de démontrer cet énoncé pour le polynôme homogène de degré d, donc j'avais bien sûr pris un monôme de degré d, ça veut dire que la somme des ei est égale à d. Du coup, on peut aussi le mettre devant. Et donc je retrouve 1 puissance d, f de x1, xn. Donc si f est un monôme de degré d, ça marche. Et sinon, f est une somme des monômes de degré d. Donc je vais les écrire, les monômes m1,1, jusqu'à m1,10,k. Ou mi, monôme de degré d. Et j'applique ce qui précède à tous ces monômes. Vous voyez, je vais faire f de ax1 jusqu'à axn. Ça, ça revient à évaluer chaque monôme en ax1 à axn. D'après ce qui précède, en appliquant ce que je viens de voir pour les monômes, je sais que je peux sortir le a à condition de le mettre à la puissance d. Et vous voyez, là, j'ai rien d'autre que a puissance d. J'ai ma a puissance d en facteur. Et ce qui me reste, c'est la somme des monômes de m1 à mk. C'est-à-dire a puissance d, f, x1, xn, si vous voulez. Donc ça démontre bien la propriété. C'est donc une implication simple. Par exemple, si vous avez un polynôme homogène, vous avez cette relation d'homogénéité. Mais pas réciproquement. Évidemment, l'idée, c'est de prendre un tout petit anneau. Pas trop petit non plus. On ne prend pas l'anneau nul. mais on prend a égale z molle au 2z. Par exemple, n égale 2. Et je prends f égale à... Je peux prendre n'importe quel polynôme f qui soit nul en 0. Donc un polynôme en deux variables, en deux indéterminés, x1, x2, tel que f, si je substitue 0 pour le 2, lui est 0. C'est-à-dire le terme constant est 0 de f. Prenez n'importe quel polynôme en deux variables, en deux indéterminés, avec terme constant égale 0. Donc on a bien... On a même f de a, x1, a, x2, égal à a puissance d, f de x1, x2, quel que soit d. Quel que soit a et quel que soit d. a ne peut qu'être 0 ou 1. Peu importe, c'est même un o. Quel que soit a dans z2 et quel que soit d dans l. Parce que voilà, a ne peut qu'être 0 ou 1. C'est évident si a est égal à 1. J'ai que deux possibilités pour a. a c'est 0 ou 1. C'est évident si a est égal à 1. Bien sûr, f de x1, x1 est égal à 1 puissance d, 1 égale f de x1, x2. Et si a est égal à 0, f de... Donc j'ai 0, x1, 0, x2. J'ai justement f évolué en 0, 0. Par hypothèse, c'est égal à 0. Ici, j'avais supposé que f de 0, 0 est égal à 0. Et c'est donc aussi 0 puissance d, parce que d est non nul, f de x1, x2, 0 puissance d est 0, si d est un entier non nul. Sinon, ça serait 1. Voilà, c'est peut-être trop général. Plus explicitement, on peut prendre... Par exemple, f égale, je prends x1, monôme de degré 1, et un autre monôme de degré 2, x1 plus x2 au carré. x1 plus x2 au carré dans z molle au 2, x1, x2. Ce polynôme-là a la propriété d'homogénéité, a la propriété que f de a, x1, a, x2. Par exemple, je veux dire qu'il est homogène de degré 36 dans ce sens-là, c'est-à-dire f de a, x1, a, x2 et a puissance 36 fois f de x1, x2. Vous pouvez le vérifier. Il suffit de vérifier pour a égale 0 et pour a égale 1. Mais évidemment, il n'est pas homogène dans le sens qu'on vient de définir. Mais f n'est pas homogène. C'est l'exemple qui s'impose, c'est-à-dire, vous faites très attention, un polynôme homogène a cette propriété d'homogénéité, c'est-à-dire f de a, x1, a, xn, c'est a puissance d, f de x1, xn. Si f est homogène de degré d, mais pas forcément inversement, surtout quand l'anneau est petit. Donc je me fixe toujours un anneau a et n un entier naturel. et je prends deux polynômes homogènes. Pas forcément, a priori, pas forcément du même degré. Et je prends encore un élément petit a dans a. Alors, si f et g sont de même degré, sont homogènes de même degré, alors leur somme est homogène. et le degré de la somme. Si vous avez deux polynômes homogènes de même degré, si vous faites la somme, si c'est des polynômes homogènes de même degré, ils sont tous les deux somme de monômes de même degré. Donc si vous faites la somme, c'est encore une somme de monômes de même degré. Donc le degré de f plus g, c'est le degré de f et donc aussi le degré de g. C'est-à-dire, l'ensemble de polynômes homogènes de degré donné d est stable par addition. On n'a pas d'annulation de coefficients. Justement, au pire, f plus g serait 0, mais on a dit que 0 est un polynôme homogène de n'importe quel degré. En quelque sorte, le degré du polynôme 0 n'est pas défini, ou en fait c'est tout. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Si f est homogène et vous avez un scalaire a, a fois f est homogène, et le degré a fois f, c'est le même que le degré de f. C'est-à-dire, un polynôme homogène de degré d, je peux le multiplier par un scalaire a, par un polynôme constant a, et c'est encore un polynôme homogène de ce degré-là. Ça ressemble un peu à un sous-espace vectoriel, sauf qu'ici a n'est pas encore. On appelle ça un sous-module, en fait. Et finalement, le produit du polynôme homogène est homogène. et le degré du produit, c'est la somme des degrés. Ici, f et g ne sont pas forcément de même degré. C'est peut-être la dernière qui est un peu moins évidente. Je ne sais pas, il faudrait écrire deux. Évidemment, il suffit de le faire pour f et g deux monomes, parce que de toute façon, par distributivité, si f est une somme de monomes tous de même degré et g est une somme de monomes tous de même degré, je vais multiplier ces deux sommes, et je suis donc en train de multiplier un monome de f par un monome de g, et je vais montrer qu'ils sont tous de même degré, ces produits-là. Ça se vérifie facilement, je ne vais peut-être pas le faire. Je vais laisser ça comme exercice. Pourquoi c'est très utile ? C'est parce que, évidemment, quand on va travailler sur les polynômes, on aimerait éviter d'écrire un polynôme en n indéterminé, comme les sommes très compliquées sur plusieurs indices avec des coefficients qui dépendent de plusieurs indices, que multiplient un produit, des indéterminés à certaines puissances. En fait, une décomposition très utile, c'est d'écrire chaque polynôme comme une somme de polynômes homogènes, et ça de manière unique. Ça, ça existe, c'est la proposition suivante. soit A en anneau, et N toujours en entier naturel. Alors, tout polynôme s'écrit sous la forme F égale F0 plus plus F1D, où chaque terme ici est homogène de degré I. C'est clair, parce que F est un polynôme, donc c'est une somme de monômes, et je peux regrouper les monômes degré par degré. C'est simplement cette opération-là. Ce qui est important, c'est que cette écriture est essentiellement unique. Si j'écris F comme une autre somme, le polynôme homogène de degré Fi, donc ici, ça va de F0 prime jusqu'à F1D prime, parce que je n'ai peut-être pas le même nombre de termes, avec Fi prime homogène de degré I. Alors, pour tout I, j'ai F1I égale à F1I prime. Vous allez me dire, oui, pour tout I, voilà, D et D prime ne sont peut-être pas égaux, mais on fait l'opération habituelle, c'est que je peux toujours rajouter ici des polynômes homogènes de degré supérieur, qui sont tous zéros. Je peux rajouter ici des termes zéros, vous voyez. Je n'ai pas dit ici que F1D était non zéro. Donc, de toute façon, je peux rallonger ici les sommes, et en avoir des sommes avec le même nombre de termes. Ou autrement dit, vous pouvez dire ici, vous voulez sous-entendu que Fi est égal à zéro si I est supérieur à D, et FI prime est égal à zéro si I est supérieur à D prime. Et du coup, on a unicité de cette écriture. C'est un gargouche de très clair, me semble-t-il. Je ne vais pas le démontrer. Et on appelle ça la décomposition en composantes homogènes. Donc, on appelle FNSI. FNSI est la composante homogène de F de degré I. C'est donc uniquement déterminé par F. Ces composantes homogènes sont uniquement déterminées par le polynôme. Et l'écriture F égale F0 plus FD est la décomposition de F en composantes homogènes. C'est très utile parce que ça nous invite à écrire des démonstrations compliquées avec beaucoup d'indices partout. On peut souvent se ramener à considérer les composantes homogènes. Je vais faire un exemple. Je prends A, le nôtre des entiers. Je prends N égale 2, 2 indéterminés. Et je prends F, X1 2 plus X2 carré plus X1 puissance 3 plus X2 puissance 3. La décomposition, c'est quoi ? C'est composante homogène. Vous avez F0. Il n'y a pas de monôme de degré 0. Donc, F0 est égal à 0. F1, il n'y a pas de monôme ici de degré 1. Je ne vois que des monômes de degré 2 et 3. Donc, F1, c'est 0 aussi. F2, c'est la somme des monômes de degré 2. Donc, c'est X1 puissance 2 plus X2 puissance 2. F3, c'est X1 puissance 3 plus X2 puissance 3. Ça, c'est les monômes de degré 3. Et sinon, les autres sont 0. F4 égale 0, etc. Donc, la décomposition en composantes homogènes, c'est X1 carré plus X2 carré. Ça, c'est la composante degré 2 plus X1 puissance 3 plus X2 puissance 3. Ça, c'est la décomposition en composantes homogènes. Donc, il y a deux composantes non nulles, ce qui montre que F n'est pas homogène. Parce qu'évidemment, un polynôme homogène, sa décomposition homogène, c'est juste écrire F égale F. Du coup, il y a un seul terme non nul ici. C'est exactement ce qui se passe pour un polynôme homogène. Un polynôme non homogène a donc au moins deux termes non nuls. Bon, tout ça, c'est très facile. Mine de rien, ça permet de démontrer des choses. Déjà, on peut du coup écrire plus facilement ce que c'est la somme de polynômes sans rentrer dans des multi indices, etc. Donc, soit toujours A en anneau et N en entier et naturel. Je prends deux polynômes quelconques, pas forcément homogènes. Je l'écris dans la décomposition homogène. La décomposition homogène. F égale F0 plus F indice D et G G0 jusqu'à G indice E. Donc, les Fi sont homogènes et les Fi homogènes ou Fi homogènes de degré I et Gi homogènes de degré I. C'est la décomposition en composantes homogènes. Alors, la somme, c'est presque comme pour les polynômes en une indéterminée. C'est ça ce qui est sympa avec cette décomposition. La complexité de la multiplication sur des polynômes en plusieurs indéterminés, ça revient un peu à ce qu'on avait vu pour les polynômes en une indéterminée. La somme, ça se fait composante par composante. F plus G, c'est F0 plus G0 plus F1 plus G1 plus... Bon, qu'est-ce que je vais écrire ici? Oui, je ne l'avais pas écrit comme ça. Bon, c'est bon. Là, FL plus GL, où L c'est le maximum de DE. Et ça, c'est sa décomposition en partie homogène. C'est sa décomposition en composante homogène. C'est-à-dire, la composante I m, c'est juste la composante I m de F plus la composante I m de G. Et pour le produit, on retrouve des formules qui ressemblent au produit de polynôme en une indéterminée. Fg, sa composante homogène de degré I, je prends F0gi plus F1gi moins 1, plus, etc., jusqu'à Fni, Gni 0. D'accord ? Ça paraît clair. Ici, F0, c'est une somme de monôme de degré 0. Gni, c'est une somme de monôme de degré I. Donc, si je fais le produit par distributivité, ici, je vais avoir une somme de monôme de degré 0 plus I, c'est-à-dire I. Et pareil pour les autres. Et comme ça marche pour chaque I, forcément, ça, c'est la composante homogène de degré I du produit. Vous voyez, ça ressemble à des choses qu'on a vues pour des polynômes indéterminés. Donc ça, c'est très agréable. Je laisse ça comme exercice parce que c'est très facile à démontrer. Par exemple, continuons l'exemple de tout à l'heure. Je prends F égale X1 carré plus X2 carré plus X1 puissance 3 plus X2 puissance 3. Dans cette X1, X2, j'ai déterminé sa décomposition en partie homogène. Si je fais F au carré, quelle est sa décomposition en composante homogène ? Là, j'ai dégrés 2 et 3. Je vais regarder les I pour lesquels, ici, j'ai des termes non nuls. Là, j'ai dégrés 2 et 3. Si je prends la partie homogène de degré inférieur à 4, il ne va y avoir rien. Parce qu'ici, j'ai le polynôme de degré 2 et le monôme de degré 3. Au mieux, je vais avoir le monôme de degré 4. Et au pire, je vais avoir le monôme de degré 6. Pour le degré 2, je vais avoir celui-là au carré. Pour le degré 5, je vais avoir le produit de la partie homogène de degré 2 et la partie homogène de degré 3. Ça, c'est le degré 5. Et en degré 6, je vais avoir le carré, la partie homogène de degré 6. D'accord ? F, c'est F2 plus F3. Vous voyez ? Donc, F au carré, c'est F2 plus F3 au carré. Donc, j'ai F2 au carré plus 2F2 et F3. J'ai oublié ici, quoi ? Oui, dans le carré, ici, on a un facteur 2. Bien sûr, on a un produit double là. 2F2 et F3 plus F3 au carré. Ça, c'est homogène de degré 4. Pardon ? Un polynôme homogène de degré 2 au carré est homogène de degré 4. Ça, c'est homogène de degré 5. Et ça, c'est homogène de degré 6. Donc, ça, c'est la décomposition en facteurs, en composantes homogènes du carré. Voilà, la proposition dit que si vous avez des polynômes décomposés en leurs composantes homogènes, vous obtenez très facilement la décomposition pour la somme et le produit par ces règles-là. Ce qui est intéressant, c'est que pour un anneau intègre, on a quasiment un réciproque pour l'implication que si F et G sont homogènes, alors leur produit est homogène. J'ai quelque chose d'intéressant pour un anneau intègre, soit A, un anneau intègre, et N toujours un entier naturel. Je prends deux polynômes du coup non nuls. Je prends deux polynômes non nuls. Si le produit est homogène, alors F et G le sont. Et donc leur degré, degré de F plus degré de G égale degré de F à G. C'est réciproque à ce qu'on vient de voir, que si F et G sont homogènes, le produit est homogène. Mais pour un anneau intègre, on a cette propriété un peu remarquable. Inversement, si vous avez un produit, deux polynômes, pas forcément homogènes. Les facteurs ne sont pas forcément homogènes. Mais si le produit est homogène, alors le 2 est homogène. C'est intéressant quand on considère l'arithmétique après. Vous voyez ? Ça veut dire qu'un diviseur d'un polynôme homogène est homogène. On montre ça par la contraposée. On montre la contraposée. et on suppose que F ou G n'est pas homogène. Donc montrons que F ou G, le produit, n'est pas homogène. On va montrer que le produit deux polynômes non homogènes n'est pas homogène. Montrons que F ou G n'est pas homogène. Évidemment, c'est symétrique en F et G, donc je peux très bien supposer par symétrie que c'est F qui n'est pas homogène. On peut supposer que F n'est pas homogène. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le polynôme n'est pas homogène, sa décomposition en composantes homogènes a au moins deux composantes non nulles. J'ai ici un F de C. Je ne vais plus écrire F de 0 parce que F de 0, c'est 0. F de C, ça va être le premier terme non nul dans la décomposition en composantes homogènes, et F indice D, le dernier. Donc, FI homogène de degré I, comme toujours. Je suppose Fc non nul, Fd non nul. Et comme F n'est pas homogène, C est strictement inférieur à D. Peut-être que c'est plus précis d'écrire ici le terme suivant, c'est F indice C plus 1. F indice C, c'est plus petit, après j'ai F indice C plus 1 et je termine par F indice D. Tout ce que je sais, c'est que le premier et le dernier sont non nuls, et c'est pas le même terme, j'ai au moins deux termes non nuls. Pour G aussi, j'ai une décomposition en composantes homogènes. G s'écrit, pareil, je peux écrire premier terme non nul jusqu'au dernier terme non nul. toujours G I homogène de degré I, G B non nul, G N I E non nul. Mais maintenant, B peut être égal à E, parce que G peut être homogène. En regardant le produit, on vient de voir que, après la proposition précédente, le produit, je peux obtenir sa décomposition en partie homogène. Si je veux démontrer qu'il n'est pas homogène, le produit, je vais regarder, je vais essayer de démontrer qu'il a au moins, dans sa composition en composantes homogènes, qu'il a au moins deux termes non nuls. Je vais écrire F fois G. Le terme homogène de plus bas degré, ça va être F indice C que multiplie G indice B. Tout ce qui est homogène de degré inférieur, ça va être 0. Et à la fin, le dernier terme non nul, ça va être F indice D, G indice E. Ils sont non nuls parce qu'A est intègre. Ce qu'on a vu dans un anneau intègre, si A est un anneau intègre, l'anneau de polynôme est intègre. Et comme ici, ces polynômes, ces facteurs sont non nuls, le produit est non nul. Celui-là est homogène. C'est la partie homogène de degré C plus B. Et celui-là est homogène de degré, c'est la partie homogène du produit D plus E. Et comme B est inférieur ou égal à E, mais C est strictement inférieur à D, vous voyez, C plus B est strictement inférieur à D plus E. Donc ici, j'ai deux parties homogènes non nulles. Deux parties homogènes distinctes non nulles. C'est-à-dire F à G n'est pas homogène. Et donc ça démontre la proposition. Comme je viens de dire, ça, c'est intéressant pour l'arithmétique. Parce que ça veut dire que si un polynôme homogène divise un autre, le quotient, si les polynômes sont non nuls, le quotient est bien défini. C'est-à-dire le facteur qu'il faut, le hashtag. Le quotient est homogène aussi. Je pense que c'est clair ce que je veux dire. Et du coup, en fait, on peut faire tout ce qu'on a fait en arithmétique pour les anneaux factoriels, on peut le faire de manière homogène. On peut tout faire homogènement. En fait, la proposition dit que ça n'apporte rien de plus. soit A un anneau intègre, et N un entier naturel, comme toujours. Et soit F et G homogènes. Pas forcément de même degré. Donc on pourrait dire, je vais le dire comme ça, parce qu'on ne va pas vraiment le faire, mais a priori, on pourrait dire que F divise G homogènement. s'il existe un polynôme H homogène, tel que F fois H égale G. On pourrait se dire ça, on pourrait s'intéresser uniquement au polynôme homogène, c'est-à-dire que F divise G homogènement, s'il n'existe pas seulement un polynôme H, tel que F fois H égale G, mais en plus H doit être homogène. Alors la proposition précédente dit que, en tout cas si G est non nul ici, si le produit est non nul, et donc si les deux facteurs sont non nuls, automatiquement, s'il y a un polynôme H, tel que F fois H égale G, alors automatiquement H est homogène. Donc la proposition précédente dit que c'est équivalent à ce que F divise G tout court. mais c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que dès que F et G sont homogènes, et F divise G en tant que polynôme non forcément homogène, alors on sait que le quotient H ici, c'est un polynôme homogène. En tout cas, si G est nul, on peut toujours prendre H égale 0. Et donc de même, tout ce qu'on a à déduire de la relation de divisibilité, on peut le formuler homogènement. Par exemple, on peut dire qu'un polynôme soit F, donc toujours dans A, coché X1, Xn, homogène, non nul et non inversible, on peut dire que F est irréductible homogènement. Si tout diviseur homogène de F, si tout polynôme homogène qui divise F en tant que polynôme, si tout diviseur homogène de F est soit inversible, soit associé à F. Évidemment, si F est irréductible tout court, il est irréductible homogènement, mais la proposition précédente dit le contraire, c'est que le réciproque est vrai aussi. Si F est irréductible homogènement, alors il est même irréductible tout court. Et c'est plus fort, parce qu'ici, c'est une condition uniquement sur le diviseur homogène de F. Mais la proposition précédente dit que, en tout cas pour F non nul, le seul diviseur de F, c'est le diviseur homogène. Donc c'est équivalent à ce que F soit irréductible d'après la proposition précédente. Mais ça reste intéressant parce que ça veut dire que, si jamais vous avez un polynôme homogène et que vous devez montrer qu'il est irréductible, il suffit de démontrer qu'il est irréductible homogènement. Il suffit de démontrer ça. Et ça, on va voir un exemple, c'est vraiment très pratique. Et le même pour premier. Le même pour F premier. Vous pouvez formuler ça d'une manière homogène. Est-ce équivalent à la formulation non homogène ? Et comme c'est équivalent, il s'ensuit qu'accrocher x1, xn est factoriel homogènement. Qu'est-ce que ça veut dire être factoriel homogènement ? Vous imaginez bien que tout polynôme homogène s'écrit comme un produit de polynômes homogènes irréductibles et de manière unique. Ça veut dire que nano est factoriel homogènement. En fait, d'après la proposition précédente, c'est équivalent. C'est encore équivalent. Donc, ce n'est pas la peine qu'on passe trop de temps dessus parce que tout ça, c'est équivalent à dire que a crochet x1, xn est factoriel. Et ça, on sait que c'est vrai. Donc, effectivement, l'anneau a crochet x1, xn est factoriel homogènement. Ça revient à dire que si vous avez un polynôme homogène, vous décomposez un facteur irréductible dans a crochet x1, xn, automatiquement tous les facteurs sont homogènes. Donc ça, c'est assez intéressant. Faisons un petit exemple pour terminer. Montrons que le polynôme, je prends les indéterminés x et y, x2 plus y2 dans r crochet x, y est irréductible. J'ai un polynôme en deux indéterminés. Je vais démontrer qu'il est irréductible. Ce qu'on vient de voir, c'est que comme il est homogène de degré 2, il suffit de démontrer qu'il est homogènement irréductible. comme il est homogène, donc je l'appelle f, comme f est homogène de degré 2, comme f est homogène, il suffit de montrer que tout diviseur homogène, g de f est soit inversible, soit associé à f. C'est-à-dire un scolaire nul, c'est un nombre réel non nul fois f. Ça, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, vous voyez, si j'ai un diviseur homogène de f, déjà je peux utiliser les relations sur le degré. Je sais qu'il existe donc h homogène tel que g fois h égale f. Donc en particulier, degré g plus degré h égale f. Et le degré f est égal à 2. Donc on en déduit, comme g n'est pas... Comment dire ? Non, on en déduit tout court, sans rien. On en déduit que le degré g, comme le degré d'un polynome homogène, c'est un entier naturel, le degré g est égal à 0, 1 ou 2. Parce que le degré de h aussi, c'est un entier naturel. Le degré de g, c'est 0, 1 ou 2. Si le degré de 0, si le degré de g est 0, g est une constante, et donc il est non nul parce qu'f est non nul. Donc inversible. Parce que r étoile, c'est les inversibles de x, y. En tout cas, on peut le démontrer. C'est égalité. On utilise l'inclusion de r étoile dans les inversibles. Si le degré de g est égal à 2, du coup, c'est h qui est inversible, il va à degré 0. Et g associé à f. Il suffit de regarder le cas degré g égale 1. Ce cas-là ne devrait pas se produire. Si g est degré 1, il est donc de la forme ax plus by. Il est homogène. C'est là où ça se paie. Si g est degré 1, comme il est homogène, il a la forme ax plus by. C'est une équation d'une droite vectorielle dans R2. n'est-ce pas ? Le vecteur AB ici, tout ce qui est perpendiculaire, c'est la droite. C'est la droite g égale 0 dans R2. X2 plus Y2 ne s'annule qu'en 0. Il s'annule qu'en 0. Ce qu'on va utiliser, c'est un truc qu'on utilise souvent pour les polynormes invariables. J'ai un diviseur qui s'annule par exemple ici. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est le point en moins b a. Voilà. Je dois utiliser que g s'annule en moins b a. Comment on va le faire formellement ? Je regarde, soit phi, le morphisme d'évaluation, qui envoie x sur moins b, et y sur a. Et phi, identité sur R bien sûr. Il y a un unique morphisme comme ça. En fait, on l'a vu, en fait, phi d'un polynome P, c'est juste le polynome P évalué en x égale moins b, y égale a. Maintenant, c'est un morphisme d'anneau. donc phi de g et h, c'est phi de g que multiplie phi de h, c'est phi de f. Qu'est-ce que c'est phi de f ? F, c'est x2 plus y2. x2 plus y2 évalué en moins b a, c'est moins b au carré plus a au carré. G évalué en moins b a, mais justement, j'ai dit que g, c'est une équation, l'ensemble de zéro de g, c'est la droite vectorielle a, et moins b a appartient à cette droite-là. On peut aussi l'écrire. là, vous avez moins ab plus ab, vous avez zéro. Donc a2 plus b2 égale zéro. Et comme a et b sont des réels, on a a et b zéro. Et si a et b sont zéro, g est égal à zéro. Ça, c'est pas encore une contradiction, parce que le polynome nul est tout degré, est homogène tout degré. Mais si g est égal à zéro, comme diviseur de f, ça veut dire que f est égal à zéro, parce que g fois h est égal à f. Et ça, c'est plus embêtant. f n'est pas égal à zéro. f est égal à x2 plus y2. C'est pas le polynome nul, parce que r n'est pas nul. C'est pas le nul. Voilà. Donc contradiction. C'est-à-dire que le cas de gré g égale 1 n'apparaît pas. On a que de gré g. Tous les diviseurs homogènes de f sont soit de gré zéro, et donc inversibles, soit de de gré 2, et donc associés à f. Et donc ça montre que f est irréultible. Voilà. Est-ce que vous avez la question ? Voilà. OK. On s'est raté là.